... Lola Doyon, on est heureux de voir le troisième long métrage que vous venez de faire. Qui est un film qui parle d'un sujet grave, mais qui, comme l'affiche le représente, est un film lumineux. Est-ce que ça vous fait plaisir si on vous dit ça ? Totalement, ça me fait très plaisir. L'idée c'était vraiment d'en faire un film tout public, un film pour les familles, un film sur une période de l'histoire qui a été très violente, mais de pouvoir en parler à hauteur d'enfant, aussi pour des enfants. Donc oui, c'était un film d'aventure, la volonté c'était vraiment d'en faire. C'était un film pas dramatique, parce que les enfants à cette époque-là, bon, ils savaient tous qu'ils étaient dans un pays en guerre, ils savaient tous que c'était la guerre, mais il y avait beaucoup d'enfants qui ne se rendaient pas compte, qui n'étaient pas confrontés à la guerre, ou pas confrontés aux chars, aux explosions, donc qui étaient confrontés à une guerre dont ils entendaient parler, ce qu'ils étaient, 14 femmes de cette guerre, parce que les parents n'étaient pas là, ils étaient souvent placés dans des familles, dans des foyers, dans des maisons, pour être sauvés. Et non, non, donc pour moi c'était très important d'en faire un film lumineux, ça me fait très plaisir, mais sur une période de l'histoire dramatique. On dirait un peu la disposition de la mélodie du bonheur. Mais oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Vous y avez pensé, non ? Non, je n'y avais pas pensé, non. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres films qui ont eu un impact sur vous, comme Jeux interdits, tout ça, où les enfants sont au cœur de la guerre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait penser à tout ça ? Oui, j'ai vu, bien sûr, pour faire ce film, j'ai lu pas mal de choses autour de l'histoire, autour de la guerre, j'ai vu certains films que je n'avais pas vus, j'ai entendu pas mal de témoignages, j'avais besoin de m'inspirer vraiment de beaucoup de choses. Après, effectivement, il y a beaucoup de films qui ont pu me marquer, qui pouvaient être des films peut-être plus dramatiques, des films plus d'auteurs, de films, oui, je pense qu'il y a des films, il y a des noms de films. Est-ce que, avant de découvrir justement cette histoire vraie, puisque c'est l'histoire vraie d'une personne qui a vraiment sauvé des enfants et qui a passé la frontière, justement, qui est allée en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, donc est-ce que justement, avant de découvrir ce livre, c'est un sujet qui vous préoccupait ou vous aviez envie de faire, parce que faire un film d'époque, on a toujours envie, mais ce n'est pas facile de toujours passer le pas de... En fait, je ne sais pas pourquoi cette période de l'histoire m'a toujours intéressée. Donc j'avais déjà... Je n'ai pas de lien particulier, familial, quand j'étais ado, mais j'ai toujours été assez intriguée, mais je crois que l'intrigue venait d'une non-compréhension de pourquoi, d'avoir des questions à laquelle on ne peut pas répondre. C'est facile quand on dit, pour avoir un territoire, pour avoir... Mais pourquoi vouloir tuer autant de juifs ? Ça m'intrigue quand il n'y a pas de réponse. Quand il n'y a pas de réponse, il y a des réponses qui ne sont pas valables. Donc, c'est une période qui m'intéressait. Après, c'est vrai qu'à cause du livre qui se passe pendant cette Seconde Guerre mondiale, j'ai récupéré la Seconde Guerre mondiale, mais ça aurait pu se passer sûrement dans la première, ça aurait pu se passer... Et après, c'est vrai que j'ai un enfant qui a, une grand-mère qui a un enfant caché, ce qui fait que, oui, il y avait sûrement une résonance un peu plus proche. Oui, parce que l'avantage de votre film, c'est que, justement, les enfants plongent complètement dedans aussi, ils peuvent s'identifier, même s'ils n'ont pas la notion complète des choses. Parce que, même pour ceux qui sont... Vous vous schématisez, parce que les méchants, ce sont les méchants, ce sont les Allemands. Donc, et c'est vrai que, pour eux, ils voient un petit peu plus clair par rapport à ça. Vous n'allez pas dans une grande explication, même pour le maquis, vous n'allez pas dire, voilà, il faut aller défendre les honneurs de la France. Mais en même temps, voilà, ce sont des actes... On pourrait dire que c'est une histoire de petites gens de tout le monde. Ce n'est pas la grande histoire avec un grand H, quoi. Non, mais pour parler de la grande histoire à des enfants avec un grand H, je crois qu'il fallait partir d'une histoire avec un petit H, des histoires d'individus, des histoires d'enfants, pour que les enfants, bien sûr, puissent s'identifier. Mais parce que, ce qui m'intéressait aussi, c'était forcément de m'adresser à des familles, mais de montrer comment ces enfants, en temps de guerre, même s'ils n'étaient pas confrontés à la guerre, étaient victimes quand même de cette guerre. Et comment parler de l'histoire de France à des enfants qui n'ont pas encore traité ce sujet-là, et qui sont aussi trop jeunes pour connaître les finalités. Mais je me suis dit que c'était possible de parler d'une base historique, sans parler des finalités, sans parler de trop de choses, mais de parler de cette base et de pouvoir provoquer une discussion, même après le film, que les parents, selon les âges des enfants, selon l'histoire, selon l'histoire de la famille, puissent en discuter avec leurs enfants. L'histoire de la pomme est très symbolique. C'est la pomme ou la poire ? C'est la pomme. Quand il explique justement que s'il mange la pomme, c'est quelque chose qui rendent moins les Allemands. Oui, exactement. Et puis ça se retransmet. Ce qui m'amusait, c'était de montrer comment un adolescent, qui est conscience de tout, transmet une pré-adolescente, qui le transmet d'une autre façon, qui a besoin d'avoir cette transmission, transmission entre les enfants, transmission entre les âges. Toujours assez important, oui. On sent que tous les enfants, tous les comédiens, vous les aimez aussi, à les diriger. Je les aime, je les ai choisis, parce que je les aimais, parce que, évidemment, je les ai d'abord choisis, parce qu'ils étaient forcément justes, après, parce qu'ils correspondent à un personnage, mais surtout parce que c'est des enfants formidables. Je les aime en tant que chaque enfant, indépendamment. Je les aime pour ce qu'ils sont. Je les aime pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils me donnent aussi. J'ai un moment où il y a un travail avec chaque enfant de jeu, de travail. Donc oui, je les aime tous. Je les aime tous énormément. Ils ont réagi différemment, chacun, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous leur demandiez de faire ? Comment ils ont appréhendé cette histoire ? Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, justement ? Est-ce qu'ils ont parlé avec vous de savoir, après le film, on a appris des choses ? Est-ce que, déjà, votre premier pari, c'était avec eux de dire... Je leur ai expliqué quelque chose. Oui, après, eux, c'était vraiment pour un travail d'acteur. Donc, selon chaque âge d'enfant, je ne voulais pas que les petits, justement, sachent trop de choses. Parce que les petits, pendant la guerre, à part savoir que c'était la guerre, ils ne se rendaient pas forcément compte de beaucoup de choses. Donc, là, ça me paraissait important que les comédiens qui allaient jouer les enfants petits ne connaissent pas plus que ce qu'ils savaient. Ou que ce qu'ils ne savaient pas, en tout cas, qu'ils n'apprennent pas plus que ça. Les plus grands, oui, bien sûr. Après, pour le jeu, c'est... Chaque enfant est très différent, mais comme chaque acteur. Après, quand on devient acteur, on a le travail qui est là. Le travail avec chaque enfant acteur est totalement différent. Donc, pour chaque scène, pour arriver à la même chose au sein du groupe, je vais parler à chaque enfant de façon différente. Je vais leur les amener à la même chose, mais selon ce qu'ils font chacun. Après, mon but, c'est vraiment de... Qu'ils s'amusent, mais qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. C'est-à-dire que souvent, au départ, les plus petits, en tout cas, ou même les plus grands, jouent pour pratiquement me faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils essayent de bien faire, comme avec une maîtresse. On essaye de faire plaisir à la maîtresse. Moi, ils essayent de me faire plaisir. Et il y a un moment, au fur et à mesure du travail, je vois qu'ils prennent confiance un peu plus en eux et qu'ils comprennent et qu'ils arrivent à être fiers d'eux. C'est une petite fierté, mais c'est une fierté qui leur donne un petit peu plus d'assurance. Et ils sont de plus en plus rassurés. Ils ont effectivement plus de... Un petit peu de fierté. Donc, s'ils en ressortent avec un petit peu plus d'assurance, j'en suis ravie. Après, ce qu'ils ont appris, ils ont appris... C'est ce que je... Ils ont forcément appris un peu plus sur cette période parce qu'ils l'ont vécu d'une certaine manière. Ils ont été dans les décors. Ils l'ont vécu en costume. Tout d'un coup, il fallait leur gommer des mots auxquels ils n'avaient plus le droit de dire OK. Les choses comme ça, ils n'avaient plus le droit de parler avec certains mots. Ils ont dû poser beaucoup de questions après à leurs parents ou à vous-mêmes ou à l'équipe sur cette période. Oui, après... Après, c'était plus avec leurs parents. On expliquait le scénario. On restait au scénario. Après, ce qu'ils voulaient savoir en plus, je laissais les parents savoir ce que les parents voulaient leur raconter. Je ne parle pas des plus grands, je parle des plus petits. Mais après, ça a été une incroyable expérience avec eux, une incroyable expérience de groupe, avec toute l'équipe. Ça a été... Et est-ce que Fanny Benhamie a vu le film ? Oui, bien sûr. Oui ? Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Est-ce qu'elle pensait que c'était fidèle à ce qu'elle avait vécu ? Non, ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but, ce n'était pas d'être fidèle. Elle a surtout... Il y a eu plusieurs moments importants avec Fanny. C'était le moment où elle a lu le scénario. Parce que je ne pouvais pas partir si elle n'acceptait pas le scénario, l'histoire. Alors, je lui ai piqué vraiment une période de son histoire. Après, je l'ai retransformée, je l'ai remaniée. Donc, ça a été très étrange. Le plus brusque a été le scénario. Parce qu'il fallait qu'elle se... Qu'elle revive des périodes. Oui, qu'elle revive des périodes. Mais surtout qu'elle se... Au contraire, qu'elle ressorte de sa vie en disant « Tiens, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi ? » Et qu'est-ce que... Est-ce que je lâche ça ou pas ? Et oui, ça a été... Et elle m'a dit « Voilà, oui, il y a des choses qui sont moi, d'autres choses qui ne sont pas moi, pas de moi, pas des choses que j'ai vécues moi, mais tout est là et on veut avoir... On a la même envie de témoignage, on a la même envie. Et l'histoire est juste. Donc, c'était ça qui était important. Parce que la fidélité, l'état d'esprit. Oui, oui, bien sûr. Et c'était important de voir si elle allait accepter ça. Donc, elle l'a accepté. Après, elle est venue sur le tournage. Donc, ce qui a été un autre moment assez dur pour elle, c'est dur et à la fois merveilleux. Et pour les enfants, parce qu'elle a vu ses soeurs, elle s'est vues, elle a revécu des décors, des costumes, elle a revécu un moment de son histoire. Et à la fois, elle a vu que tous ses enfants... Que tout le monde était bienveillant aussi et qu'on avait la même envie avec tous ses enfants. Et donc, elle a parlé avec les enfants. Pour les enfants, ça a été formidable. Parce que c'est là où elle s'est rendu compte que c'était concret, que c'était réel. Que ce qu'il vivait, c'était quelque chose qu'elle, elle avait vécu avec ses soeurs. Vous n'avez jamais été tentée de changer le prénom de Fanny, non ? Jamais ? Non, c'était trop bizarre. Non, 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 c'était elle. C'est son histoire quand même. Donc, on ne pouvait pas... Même s'il y a des détails qui ne sont pas dedans et de ça, mais c'est vraiment son histoire. Et est-ce que vous avez parlé avec elle de cette période où, justement, est-ce qu'elle ressentait vraiment les choses ou est-ce que c'est comme un enfant, on fait les choses par instinct, on n'est pas conscient complètement du danger ? Ben oui, moi, après le livre, en fait, avant de me penser à adapter, je l'ai appelée elle et j'étais là rencontrée à Tel Aviv et je l'ai filmée pendant plusieurs jours parce que j'avais besoin de m'imprégner de tout ce qu'elle allait vouloir me donner, de tout ce qu'elle avait vécu, de ses sentiments, de ses sensations. Il fallait être juste par rapport à ça, aux sensations et aux sentiments, pas juste par rapport à une période historique que ça je pouvais trouver ailleurs. Mais j'avais vraiment besoin de son sentiment. Et donc, elle m'a beaucoup parlé et surtout de son caractère, avec ses soeurs aussi, de ses relations, mais de son caractère. Son caractère de... c'était quand même qu'une enfant, elle avait un nom de plus dans la vraie histoire, mais elle était beaucoup plus enfantine, à la fois, elle avait beaucoup plus de force, elle était têtue et c'est ça qui m'intéressait de montrer aussi. Ce n'était pas d'en faire une héroïne en disant, voilà, elle est formidable, c'est une héroïne. Non, c'est de se dire, elle est têtue. Et c'est sûrement ça qui les a sauvées. C'est parce qu'elle est têtue, elle ne veut pas lâcher et que son entêtement m'intéressait plus que son héroïsme. Oui, parce qu'en même temps, c'est déjà une femme avant l'âge ? Oui. Oui, oui, oui. Ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'elle passait d'un monde, elle était enfant, avec des adultes responsables autour d'elle, et que tout d'un coup, on lui demande de devenir mature extrêmement peu de temps. Et c'est un truc de la guerre, c'est de demander à des enfants d'avoir des réactions d'adultes, d'avoir des responsabilités, de prendre des responsabilités beaucoup trop matures par rapport à ce qu'ils sont, et ils le font. Et c'était de montrer ce passage à l'âge adolescent ou adulte en très très peu de temps. Ma dernière question, il y a la présence de Cécile de France et de Stéphane de Grotte dans le film, donc ils ont des petits rôles, mais en même temps, c'est pour servir ces enfants que vous aussi, je pense, vous servez admirablement dans cette histoire. Oui, je voulais avoir... Ils sont venus aussi au service de l'histoire ? Ils sont venus au service de l'histoire, mais ils sont venus... Il y a un moment, je me suis dit qu'il y a très peu d'adultes dans le film, mais il y en a deux importants, il y en a deux qui ont sauvé, qui étaient prêts, qui représentaient ces personnes qui ont sauvé ces enfants. Donc ça me paraissait très très important de les... Voilà, c'est des plus petits rôles, mais de les incarner de façon... de bien les incarner avec des bons acteurs, et avec des acteurs non seulement bons, mais qui puissent jouer avec des enfants, qu'ils soient généraux, qu'ils soient patients, parce que jouer avec des enfants, c'est vraiment pas évident. Et eux, ils avaient cette envie, ils avaient cette capacité, en dehors de leur jeu, mais de... voilà, de servir, d'incarner ce que représentait leur personnage, et de jouer avec des enfants. Et en même temps, avec le personnage de Cécile de France, vous jouez avec le fait qu'elle interprète deux personnes ayant existé. Donc ça n'a pas été trop difficile, ça ? Non, parce que l'idée, c'était pas vraiment de faire comme si on était... Mais c'était de montrer qu'il y a plusieurs personnes adultes, des moniteurs, des directrices, des monitrices, qui étaient pour sauver les enfants, et qui ont pris des risques, parfois ils les sauvaient avec grande générosité, il y en avait d'autres qui devaient les brusquer pour les sauver, les rendre indépendants, les préparer au pire. Et donc, voilà, j'ai cumulé deux personnes qui me paraissaient très distinctes, et qui disaient de mettre de l'éleunir en ce personnage de Mme Formel. Voilà, alors le film sort-le... 18 mai. 18 mai, donc pendant le Festival de Cannes. Exactement. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les spectateurs, bien, vont faire un beau voyage, le beau voyage de Fanny, que vous avez proposé avec, comme je disais au début de cet entretien, avec une lumière qui nous illumine. Et je crois que vous aussi, vous illuminez le film par votre talent, et en vous écoutant parler, par justement votre envie de connaître les autres, et de connaître la petite histoire. Merci beaucoup, Lola Doyon. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.